Dans le deuxième numéro de tous les chemins mentaviennes, vous avez pu découvrir le travail concret au Sénat de Belgique ainsi que les combats et les engagements d'une femme politique hors du commun. Avant de repartir pour Moucron pour un café philo sur les femmes et le pouvoir avec Elmé de Groove, il y a encore du travail à Bruxelles et une commission à huis clos imprévus s'est même glissée dans l'emploi du temps. Le rythme s'accélère pour Raphaël Gila. Accrochez-vous pour le dernier numéro passionnant de tous les chemins mentaviennes en plein cœur des coulisses de la politique. Christiane, comment ça s'est passé ? J'ai été ravie de vous entendre. C'était super et très intéressant. Ce que je voulais savoir, il va y avoir une suite à tout ça. Il y a encore des discussions qui se font ? Il y a une résolution qui va être signée par l'ensemble des parlementaires. Christiane, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ici, on va en commission des affaires économiques. On va discuter de toute une série de propositions de loi. Vous aurez une belle journée d'apprentissage de la démocratie. Et alors, ce soir, au Café Philo, vous allez recevoir une dame. Donc, la présidente de la SNCB et qui est aussi présidente de l'aéroport de Charleroi, qui est Enmé de Groux, qui est une femme qui a fait un très beau parcours dans le privé. Tout d'abord dans le secteur privé, puis ensuite dans le secteur public. Et donc, c'est vraiment intéressant. Ce sera intéressant de discuter avec elle des obstacles qu'elle a rencontrés sur son chemin et de la manière dont elle les a surmontés, parce qu'elle les a surmontés. Je pense que ce sera en... Maintenant, il y a une commission... La commission mixte Chambre et Sénat va recevoir à huis clos Yves Le Therme. Comme Christiane vient de l'annoncer, l'imprévu est au rendez-vous. Elle doit nous quitter pour une commission. Donc, interdiction de filmer huis clos. Voilà, je vais vous laisser, je vais y aller. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, Christiane, ça s'est bien passé, le huis clos ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé ? Ah, mais non. C'est confidentiel ? Même à moi ? Même à toi ? Oui. Si c'est en huis clos, c'est par nature... Confidentiel. Confidentiel. D'accord, jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est confidentiel par nature. Et moi, je ne dérange jamais à la règle. Une qualité. Parce que, autrement, les gens n'ont plus confiance de venir. Et donc, les commissions n'ont plus d'intérêt. Si c'était Yves Le Therme, c'est clair que ce qu'il a à dire, c'est confidentiel. Je comprends. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Parce qu'on fond ça moucron pour le café philo. Et maintenant, café philo, exactement. Et bien voilà, on est parti. On est parti. En fait, on va voter à la fois à l'Europe, mais aussi pour les communautés et régions. Et régions. Et donc, c'est vrai que c'est une élection importante. Je crois que les gens se rendent compte qu'on est allé trop loin dans le libéralisme. Chers amis, bonsoir. Je vous propose de commencer notre soirée. Et donc, je suis particulièrement heureuse d'accueillir une femme pour qui j'ai à la fois de l'amitié, de l'admiration. Alors, elle est devenue présidente de la SNCB en 2004. Et elle est devenue présidente de Bruxelles South, c'est-à-dire de l'aéroport de Charleroi, en juin 2006. Et cet an dernier, dans les débats que nous avons eus, les débats féministes, à chaque fois, on renvoyait aussi la balle vers l'Europe. Et il y a un accord de la plupart des féministes sur un point. C'est que l'on voudrait que soit appliquée pour les femmes, systématiquement, la clause de l'européenne la plus favorisée. Le débat aujourd'hui, où l'échange porte quand même sur le plafond de verre et la condition d'une dame qui accède à une certaine fonction. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait pour mes cheminotes ? Il y a quatre ans, depuis que je suis arrivée, j'ai pris l'initiative d'organiser une Ladies Day à la SNCB. La première fois que j'ai envoyé l'invitation, j'entendais des commentaires, entre autres, de mes directeurs. Ah, et on est invitées à aller prendre le thé chez madame la présidente. Je dis, oui, elles sont invitées et toi, tu seras convoquée pour venir dans mon bureau. Et moi, je suis vraiment une ardente défenderesse du service public, parce que le service public, quelque part, on va dire, avec tout le respect que j'ai, mais quelque part, les actionnaires, ce sont les pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens. C'est eux qui sont actionnaires à travers tout le pays d'une société publique. Je me souviens le plus, le compliment que j'ai eu, le mieux pris, quand j'ai quitté le forum, mon directeur m'a dit, on a travaillé cinq ans ensemble, t'as toujours travaillé comme un mec, j'ai jamais vu la différence entre toi et tes collègues masculins. Et ça, je l'ai pris pour un compliment. Christiane, j'ai envie de te retrouver. Mais moi aussi, bonjour. Oui, bien sûr. Très bien. J'ai passé une super journée à Técossé. Mais moi aussi, c'était très sympathique. Pourquoi as-tu bien voulu accepter ce challenge et dévoiler ta vie privée, professionnelle ou public ? C'est surtout ma vie professionnelle, parce que ma vie privée, je n'aurais pas accepté. Mais ma vie professionnelle, elle appartient au public. J'ai un métier public, donc par nature, j'estime que les gens ont le droit de savoir ce que font leurs élus du temps qui est consacré à la politique. Est-ce que tu n'as pas des moments de ras-le-bol où tu te dis que tout ce que tu fais ne sert à rien ? Je dirais quelque part en politique, en tout cas pour moi, si ça fait sens pour les autres, ça fait encore plus sens pour moi. Et j'ai un rapport privilégié, par exemple avec des femmes de ma génération, pour qui quelque part je représente ce qu'elles auraient voulu faire. Donc je me sens une responsabilité particulière en tant que femme. Donc très clairement, moi je suis féministe sans aucun complexe, en tant que femme, je crois qu'il y a des gens qui comptent sur moi pour les défendre. Et c'est peut-être une illusion, mais parfois je me dis que si je n'étais pas là, leur voix à eux ne serait pas entendue de la même manière. Christiane, moi ce qui m'a le plus marqué dans cette journée passée à tes côtés, c'est le dynamisme, le courage et le cœur que tu donnes à ton travail dans un milieu où il y a vraiment une majorité d'hommes, en quelque sorte un petit bout de femme, dans un monde d'hommes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'offrir cette rose, la couleur que tu défends si bien. Je te remercie infiniment. Voyons l'avenir positivement. Aujourd'hui encore, Christiane Vienne nous a prouvé par ses engagements politiques et sa bonne humeur que l'on pouvait voir un avenir très optimiste. A bientôt. Sous-titrage ST' 501